On a détecté par le diagnostic que nous avions fait à cette période, que nous avions des sépultures qui présentaient des dangers à autrui, nous avions eu des tombes à reprendre, donc il fallait mettre en place une procédure pour refaire tout cela. Et grâce au groupe d'accord et avec Jean-Marc Alexi, qui nous accompagne sur le territoire de Breton, nous avions pu faire ce chantier. Et qui nous a rapprochés davantage de la population. Et depuis plus de 4 ans, c'est chaque période de Toussaint que la population présente le lieu, vienne au service technique, consulte la forme de données pour savoir exactement faire des repérages. Pour ceux qui n'habitent pas le territoire, mais ceux qui sortent de métropole et qui ont des difficultés pour se repérer, ils arrivent à avoir une meilleure communion avec nous. Alors, la population a augmenté, les types de construction réalisés dans le cimetière, en fait, l'espace est devenu réduit. Et donc, on était obligé de penser à l'extension du cimetière. Et dans l'extension du cimetière, nous avions voulu travailler toujours avec ce même groupe, qui nous conseille. Et actuellement, on est en chantier, et avec de la nouveauté sur laquelle nous allons appliquer tous les techniques nécessaires et permettre à cette population d'être adaptée et de conserver la modernité que nous allons mettre en place dans l'extension du cimetière. Et offrir plus de 300 possibilités dans le projet nouveau qui arrive sur le territoire de la commune. Donc, pour moi, ce chantier, maintenant, va prendre en compte le mémoire de Renou, et lorsque je voyais tout à l'heure là, dans la vision, on voyait, par exemple, Marcel Estras, qu'on aurait, comme on aurait pu le voir, M. Pierre Pagesy, et d'autres figures dans ce cimetière, et que, par exemple, comme Georges-Francides et autres, eh bien, je dis que, eh bien, ça servirait, ça nous, cette base de données, va servir à toute la loi de l'eau, eh bien, d'avoir et de parler juste lorsque l'on parlera de nos morts, qui ne sont pas toujours morts, comme disait Mario Calimonia, puisque leur présence est encore de nos esprits. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous tous. Applaudissements Bonjour à tous. À mon arrivée en poste au sein de la collectivité, excusez-moi, je suis madame la Fédille Renette, je suis la Fédille de la Fédération, mais je suis à la collectivité du Baudier. Donc, je vous ai dit, c'est mon arrivée au sein de cette collectivité, en mars 2013, en qualité de la collectivité de la population, en charge du cimetière politaire, je trouvais une situation assez préoccupante, un plus haut que j'ai fait si âgée. Le système nécessitait une réadministration préfète, les acteurs avaient un besoin très fort en formation. L'organisation administrative était elle-même à revoir. La mise au nord du cimetière, s'imposait donc, et la multisparité en intégralité absolue, afin notamment de respecter les membres et défunts et d'assurer un sens public de qualité aux usagers. C'est ainsi qu'il a fallu se doter d'un outil redoutable, performant et facile d'accès, permettant une pleine maîtrise des lieux, tant dans leur dimension spatiale, juridique et administrative. Alors, quant aux fins d'intervention, on va voir ce fameux outil et les perspectives. Mon intervention aujourd'hui, juste pour préciser, ne va pas consister à faire l'apologie d'un produit dans la dimension commerciale, l'accentive, mais il s'agit bien de vous faire partager une expérience, puisque la collectivité du goutier s'est dotée de cet outil l'année dernière et il a été opérationnel dès le mois d'août, en 2013. Aussi, je vais tenter de vous exposer simplement comment cet outil nous a permis de conduire le changement au sein du cimetière communal face à une éclosion qui était le droit d'être évidente. Comment optimiser la mise au nord de cet espace déviée au public et au recueillement face aux difficultés réelles tenant de la structure même de son organisation et de la conjoncture ? Après la réhabilitation de l'existence, nous verrons quelles sont les perspectives qui s'offrent à la collectivité d'exploiter toutes les fonctionnalités de l'outil dans un avenir proche. Je vais tout de même vous présenter mon cimetière. Je pense que c'est mon cimetière. De sorte que vous se rappelez en mesure de fixer les difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc vous verrez effectivement vous voyez effectivement à la scène des stats restreintes et surtout particulièrement contraintes. Puisque si la disposition vous semble peut-être un peu anarchique, elle suppose logiquement un déficit d'emplacement. Il y a presque plus de place pour circuler. Avec pour autant d'obligation de traite à M. le maire de pouvoir, de pouvoir, au minimation des personnes qui disposent de ce droit dans la commune. Il a donc fallu penser optimisation de l'espace mais également assurer la transabilité des opérations et adopter une réorganisation du travail des agents affecté au cimetière. Donc en termes d'optimisation. Donc vous aurez compris la nécessité pour moi de m'excuser et de consigner toutes les informations nécessaires à la collection des lieux. Donc à partir de diagnostics défavorables du fait qu'il est fonctionnement ou en tout cas de fonctionnement archaïque et anarchique il s'agissait donc pour nous à le niveau de l'optimité de la gestion spatiale. Alors la réalisation d'une cartographie consultable en ligne avec division du cimetière en carré voilà, donc 10 carrés pour assurer une meilleure exploitation spatiale et pour venir de l'orientation dans le cimetière. On a également installé une signalétique au cimetière qui a été également opérdurier sur les grands de Guadeloupe. En plus de cette vision globale a permis de la localisation des emplacements en distinguant les espaces concédés des terrains communs. Il y avait également cette possibilité qui nous est offert sur le monde de Guadeloupe d'associer des photos des sépultures notamment. Également la possibilité toujours sur le monde de préciser la dimension en tout cas les souffrances qui sont concédées et puis enfin la vision globale qui nous a permis également de révéler un déficit en équipement obligatoire bien sûr et en espace et cette possibilité de les intégrer comme priorité absolue notamment par la création et l'éplantation dans le flux en geste qui sont gérés effectivement en ce moment on a fait les intégrer de créer ces habitats et effectivement assurer la gestion. La gestion des informations relatives aux concessions et précisément un acte de concession également est assurée par le titulaire également au-méland droit tout ça c'est le acte là qui peut être le volet juridique. Alors mémoire de voile nous permet d'enregistrer tous les éléments intéressants au registre des concessionnaires d'assurer la mise à jour du registre et même de consigner les volontés des concessionnaires qui soient restreints de l'incérité à l'aspect culture à certains membres de l'atelier par exemple ou encore pour préciser de l'obligation qu'ils ont choisie que ce soit une incinération ou une élimination politique. Donc c'est dire si cette fonction dans la pratique permet de donner des situations incongrues que ce soit en train de l'éligage en toute pratique commerciale d'administrer sur les sépultures qui sont pour autant en commerce. C'est vrai que à la pratique depuis qu'on a installé ce portail et qu'on a concession sur nos morts en voile et effectivement ça nous a permis de révéler beaucoup de situations assez focasses d'un confessionnaire qui avait vendu à une cousine qui elle-même a revendu à un canton et à un oiseau voilà donc une sépulture composée peut-être de huit loges va être divisé je ne sais pas entre guillemets appartenir à 5 ou 6 6 personnes sauf que nous tous qu'on reconnait la seule chose c'est reconnaître le boulot du boulot qui est légalement admis et le ressuscité confessionnaire voilà donc voilà donc on a même l'envié les morts de volet permet de l'application de la planification funéraire qui a été décidé et validé par le conseil municipal puisque la gestion des familles et des factures est également assurée comme nous a montré M. D'Alexis dans sa administration enfin la fonction la plus légitimée au quotidien concerne l'actualisation des opérations relatives aux effins donc le besoin le plus prégnant en fait le talent d'aché pour la collectivité était la problématique de la traçabilité comment permettre l'identification des défunts assurer la résolution des registres relatifs aux différentes opérations funéraires et surtout relier les événements entre eux par contre les failles de diffusion de toute façon le registre qui consignaient l'identité des défunts et les éléments les concernant mais la localisation de la séculture n'était pas possible ni le recouvrement de toutes les opérations funéraires en lien avec la séculture en question aussi aujourd'hui nous disposons en part des noires de Guadeloupe de fiches complètes par sécultures vous avez pu le constater qui vont nous permettre d'avoir une vision d'une élément des éléments dont il dispose de service autant en mairie au cibottière puisque tous les utilisateurs de Guadeloupe peuvent accéder effectivement aux données d'information quels que soient leurs sites d'affectation donc on peut tester visualiser des animations des déclimations des déclimations des déclimations des déclimations des déclimations des déclimations des travaux sur ces cultures et ensuite être un jour mais surtout à la fin de l'eau et être au plus degrés d'informations que tous les facteurs en tout cas sur les données d'informations autant la directrice que le responsable du collègue d'agent effectivement ainsi que le cimetière voilà avec la possibilité comme je le disais tout à l'heure de voir des photos en train de vivre des autorisations publiées et d'autres opérations depuis la plateforme grâce aux profondeurs de la commune enregistrées sur les membres des déclimations la fonction de l'édition des statistiques au niveau des états elles font également de bons outils pour l'animation en ce qui nous permettent de quantifier les opérations et donc les besoins voilà donc tout cela dans cet état de flacquement de doigts il a fallu pour que ça fonctionne et dans l'état de gestissement de la part de tous les acteurs en présence voilà donc on est fait au départ il y a une véritable prise de conscience et de volonté politique forte d'honorer l'aménagement de nos défunts et d'offrir un autre service de qualité à l'usager donc c'est fort de ce positionnement que la municipalité du dosier a su investir beaucoup de moyens dans la rénovation de l'existant et dans la mise à disposition d'outils optimisant la gestion des lieux et diminuant l'amélioration des positions de travail d'agents et d'agents c'est également une autre priorité donc à l'événagement de boileau par exemple supposons que monsieur en parlait juste avant donc également un investissement en libéraire auquel la municipalité de l'usager a fait effectivement droit nous avons même pu bénéficier de l'accompagnement du service juridique en option ce qui dans une dynamique de changement n'a pas été un luxe mais bien une nécessité de même l'adhésion des agents a été prévandiale il s'agissait tout de même de changer les habitudes et les autres pratiques en testade de découvrir un nouvel univers aussi fonctionnel soit-il pour certains il s'agissait de se faire informatique pour d'autres il s'agissait d'accepter les nouvelles méthodes de travail plus modernes plus efficientes et surtout plus en adéquation avec la manipulation du humain ça a été l'occasion pour nous de rédiger effectivement le règlement de cimetière le guide des procédures en interne de repenser l'organisation même du service funéraire en mairie comme au cimetière bref un véritable champ d'arbrement qui n'aurait pas été possible sans l'adhésion des agents cela a impliqué un nouvel formation assez important et ils ont compris l'intérêt pour eux de suivre la dynamique en fait mais plus encore d'être acteurs et également pourvoineurs auprès des autres protagonistes notamment les usagers et les opérateurs funéraux du côté des administrés en effet s'ils sont satisfaits des changements opérés au sein du cimetière surtout en termes des transports de l'ambiguillissement la position analytique etc les cas de l'orientation au sein du cimetière communale ils admettent souvent être très décontenanté par la rigueur des procédures funéraires il faut alors faire comprendre que ce ne sont que des garanties ce sont essentiellement des garanties en leur faveur des garanties de leurs droits en qualité de concession de titulaire de concession ou des non-droits de leur possibilité de faire expliquer des travaux ou toute autre opération funéraire avec toujours le même souci de qualité du service point de vue à visager et de respect de la mémoire de les fins et de l'endécout voilà donc la même difficulté on a été rencontré avec les autorités en finiraire qui avaient venu à comprendre que nos pratiques ancestrales soient mises à mal par ces mêmes procédures déroutantes qui peuvent enfin ignorer en l'agissant professionnel mais avec le temps et la persuasion nous sommes fachables n'est-ce pas ils se sont adaptés et aujourd'hui c'est encore fini par en même de l'idée c'est la formation du début c'est du fait qu'il est arrivé une fois qu'un peu de l'agent dans la future cimetière qui était au centre de l'opération funéraire qui selon lui était peut-être au plus trop complaisant c'est un ceinture indomé donc il peut un peu remonter les reprées donc c'est bien si effectivement finalement les autres opérateurs funéraires ce serait plutôt juste enfin c'est le prestataire sera sur une idée de défi pour nous avoir convaincu l'efficacité de ce produit au détruisement d'autres logiciels habituelles plus convenus convaincus que ce nouveau format serait plus pertinent pour la collectivité puisque la maintenance et les lignes à jour se sont sans supplément de cours et que le prestataire assure en plus au site des interventions techniques éventuelles qui peuvent être soumises par les utilisateurs en tout cas notre expérience nous doit rajouter la réactivité de l'équipe et sa disponibilité en plus d'une grande expertise dans ce bonheur d'activité malheureusement c'est vrai que nous n'utilisons pas encore toutes les fonctionnalités du site pas encore puisque nous les avons en perspectives voilà alors les perspectives c'est un avis donc voilà donc les perspectives immédiates la délatorialisation alors vous avez une pré-pourriquette d'un mouvement d'autorisation en ligne ou en tout cas dans un premier temps d'étudier les formulaires de demande en ligne et nous lui amener en dégris à compagnie des processus significatifs alors c'est un atout pour la collectivité qui a initié cette délatorialisation dans bien des domaines notamment qui est du déclassif et la collectivité convient effectivement voir améliorer la démarche bien sécurisée évidemment et notamment par une facilitation de ces démarches directement et exclusivement en ligne évitant par la même un déplacement des familles des gens de l'île par exemple alors il est vrai que c'est ce qu'on espère qu'effectivement à partir de l'émarche de la route il ne s'agit pas simplement de la même qui est des formules mais de la grée à une déritorialisation complète effectivement en permettant aux administrés notamment de faire dans des pages qui n'ont vraiment une idée voilà nous avons à aller à plus aujourd'hui et nous apprenons de nos erreurs et cette situation représente pour nous encore plus parce qu'il y a une dimension que nous avons bientôt adoptée donc en termes de l'amélioration du texte qui est à la dimension d'articulaire alors c'est vrai que nous n'avons pas encore mis à jour notre partie sur les morts de Batou en ce qui concerne la même idée mais ce sont des éléments qui ne permettront pas à émerger et que nous transgressons très bientôt à monsieur d'Alexis voilà ensuite concernant le projet d'expansion du cimetière en fait là il s'agit maintenant de l'impact qui va plus de l'impact puisqu'on a un moyen mais pas plus de l'impact nous avons effectivement un projet d'expansion du cimetière communale et c'est vrai que nous sommes à mon sens en tout cas nous serons vraiment favorisés pour l'implantation des sécultures la création des techniques obligatoires la cartographie etc la délivrance et la gestion des concessions des actes des concessions et même des travaux parce qu'effectivement nous avons déjà fait tellement des éléments de loi 2 aujourd'hui sur les cimetière des concessions qui en fait de l'habilitation donc nous arriverons à partir de ce cimetière et de l'habilité à une structure plus homogène de façon à assurer une gestion optimale donc quant aux autres ouvrages donc les équipements et l'habilitation à l'étude il s'agit d'un éventuel cimetière d'intercommunal on y pense parce que nous savons en termes de couverture de nos besoins l'expansion qui est prévue en termes de mentale sur le cas suffisamment pour couvrir nos besoins à nous faire de nos besoins